Et bien salut tout le monde c'est Xetan et on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur Clash of Clans. Alors aujourd'hui je vais vous présenter donc une petite défense, une petite attaque plutôt que j'ai effectuée ce matin. Donc j'étais assez surpris, donc je vais aussi vous parler de la meilleure ligue pour farmer. Pour moi les meilleures ligues pour farmer c'est Argent 2, Argent 1 et peut-être Or 3. Alors bref, je vais ce matin et le premier village sur lequel je tombe, j'ai ça. Alors bon, évidemment je l'attaque. Donc voilà pourquoi le foularché c'est mieux parce que pour aller chercher ces bâtiments là ça a un peu galère avec des barbares. Donc là, écoutez, je me fais plaisir, c'est le marché. Je ne sais pas si vous voulez le marché, c'est les mercredis ou le samedi. Et bien pour moi c'est le lundi. Donc voilà, tranquillement, j'ai tous mes archers qui vont prendre le but. Ils se font vraiment plaisir les archers. Et ça monte assez vite, en même temps il avait l'HDV à l'extérieur, donc là c'est parfait. Ça c'est un minactif pur. En fait ce qui est bien dans cette ligue c'est justement qu'on trouve des gens qui arrêtent le jeu à ce niveau. Et en gros ils ont des mines et des extracteurs assez haut level. Et vu qu'ils sont inactifs, regardez-moi ces trucs, ils sont bondés, ils sont full. Full, full, full. Ils n'attendaient que moi. Alors, donc là je vais rebalancer une couche d'archers. Le château de clan qui va m'énerver si je balance, comme le camp là-bas, et qui va m'énerver si je balance des troupes pour aller là. Hop, voilà. Alors moi en fait je voulais surtout l'or pour améliorer mes murs qui sont quasiment tous niveau 6. Donc voilà, là il se fait plaisir, l'archer avec le château de clan. Là je vais en balancer pour les camps. Voilà. Et regardez bien. Là en fait on prend les 122 000 que j'ai pas su dire où ils étaient. J'ai sans doute oublié une mine mais je la vois pas. C'est ça en fait qui me perturbe. Et regardez, il n'y a rien dans les réserves. Peut-être dans les réserves. Après j'ai oublié celui-là, je ne l'ai pas vu. Enfin si, si vous avez vu j'ai voulu défoncer le camp militaire mais il ne me restait plus que 21 archers. Et là il y avait les deux mortiers qui m'énervaient. Donc bah écoutez, j'ai balancé. J'en ai quand même reu pas mal mais bon. C'est pénible les mortiers que ça one-shot les archers. C'est quand même pénible. Bon là j'ai essayé de balancer mon roi-voir-barme mais ça ne va rien changer. Monsieur va décéder avant même d'avoir cassé le mur. Je vous spoil un peu. Donc voilà. Ça a été une attaque. J'ai gagné 0 d'élixir noir en même temps qu'il n'y avait qu'un seul à gagner. J'ai gagné 332 000 d'or et 248 000 élixirs. Voilà, voilà. Et donc comme vous pouvez le voir, les potos, mes murs sont quasiment tous level 6. Mon roi-barbare est niveau 3. Et donc je vais en même temps, donc la meilleure unique c'est celle-là. Je vais regarder un peu avec vous un gameplay. J'ai défendu. Donc on va voir parce que j'ai essayé de pillager le gars. Je pense qu'en fait il voulait juste prendre mon HDV. Il a été vachement surpris avec les sor... Ouais c'est ça. Il s'est juste fait défoncer. Le pire c'est qu'il ne sait pas qu'il y a une bombe gélante ici. Donc à mon avis ça va faire très mal. Regardez le nombre de barbares qu'il a dû... Ouf, 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 au chaud. Ouf, 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 elle fait mal celle-là. Donc le gars je suis quand même content de moi parce que je lui ai gâché les troupes. Il a eu de la chance que je n'avais rien dans mon château de clan. Ouais, ouais, ça ne se fait pas de faire ça. C'est vrai que des sorciers niveau 2 c'est la honte. En même temps j'ai pas mal d'élixirs à prendre. Lixirs noirs, j'avais... Hé, 748 ! Donc les mortiers, évidemment, moi c'est pas terrible. Il faut bien les mettre au sang comme les défenses anti-aériennes. Ça fait très très mal, je vous le rappelle. Bon bah voilà, je crois que ce gameplay est terminé. Si on peut appeler ça un gameplay. Voilà, voilà. Et donc je vous retrouve très bientôt pour des... Pas un let's play, mais des gameplays sur Boom Beach. Et aussi un game... Cette fois-ci c'est un let's play sur Minecraft Pocket Edition. Je vais faire du... Un survival avec vous. Donc j'espère que ça va vous plaire. N'hésitez pas à vous abonner, ça me fait vachement plaisir. N'hésitez pas aussi à partager la vidéo avec vos potos. Hé, il y a Xétane, il y a sorti une vidéo, on va voir. Bref. Et aussi à mettre un petit pouce vert ou bleu, comme vous voulez. Vert pour les Martiens et bleu pour les Shkroof. Allez, salut ! C'était Xétane. Merci. Merci. Merci.